Bonjour à toutes et tous, c'est bientôt ce Shabbat, c'était une très 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 longue semaine mais je tiens quand même à partager quelques mots, quelques commentaires sur la paracha de la semaine donc ici vous voyez que je le prends du site Hebrew Calendar vous voyez qu'il y a plein d'informations intéressantes, nous sommes le 13 Elul 5782 c'est bientôt Rosh Hashanah et la paracha c'est Kittetse donc voilà ce sur quoi on tombe et ensuite on peut cliquer sur la lecture triennale puisque c'est celle qui nous intéresse et vous voyez que nous sommes dans la troisième année de la lecture triennale et que nous lisons, nous commencerons la lecture de la Torah ce Shabbat au chapitre 24 verset 14 si je clique à partir de Hebrew Calendar, je me retrouve sur le même site que ce qu'on avait fait la semaine dernière, c'est à dire que nous sommes sur Sefaria et donc c'est possible d'avoir le texte en anglais, en hébreu, peut-être aussi en français sinon vous pouvez le trouver à d'autres endroits, par exemple sur le site sfarim.fr. Notre verset le voici n'abuse pas à travers le salaire du pauvre et du nécessiteux Si l'anglais vous ennuie, c'est toujours possible aussi de le mettre uniquement en hébreu ici et c'est ce qu'on va faire et ça va nous permettre de tomber sur Rachid donc ici j'ai juste cliqué sur le verset, je vais voir les commentateurs alors si j'étais en anglais, peut-être que vous l'auriez aussi en anglais je clique sur Rachid et allons voir ce qu'il veut nous dire à partir de ce verset la version sur Sefaria donne plus de détails que la version sur sefarim.fr mais elle est pratique aussi parce qu'elle est traduite en français donc Rabbi Rachid, Rabbi Shlomo Yitzraki donc qui est né en 1040 et qui est mort en 104 si mes souvenirs sont bons et donc Lothashok Sakhir, il veut commenter le premier, le tout début vous voyez il reprend Lothashok Sakhir autour de Rachid vous voyez ça c'est Rachid, si on retourne là ce sont les premiers mots qui sont ici Lothashok Sakhir alors Rachid a une question là-dessus, il n'explicite pas toujours sa question mais on va la comprendre en fait s'il l'explicite est-ce que ce n'est pas déjà écrit ? le point d'interrogation c'est Sefaria qui édite si dans les commentaires traditionnels de Rachid il n'y a pas, il faut se débrouiller n'est-ce pas déjà écrit ? et là mais c'est pour transgresser à propos du nécessiteux avec deux interdictions négatives alors on va lire la fin parce que peut-être déjà ça va nous éclairer sinon j'expliquerai Lothashok Sakhir n'opprime pas, n'abuse pas avec le salaire du salarié Chehu Anive Evion qui est pauvre ou nécessiteux si nécessiteux Veal Heashirk Varouhuzar et il y a déjà quelque chose qui conclut qui inclut pardon le riche et on a déjà été alerté là-dessus et ici encore une fois c'est Sefaria qui nous indique j'essaie de le montrer ici et vous pouvez même cliquer dessus si vous le voulez que c'est dans Vaikra dans le Lévitique donc il y a Lothashok n'abuse pas ton prochain donc tu ne dois pas abuser ton prochain et Rachid dit mais pourquoi le répéter alors pourquoi si c'est écrit dans Vaikra il faut-il répéter dans Dvarim si c'est écrit dans le Lévitique pourquoi répéter dans le Dutéronome la même chose qu'il ne faut pas abuser les gens et bien c'est parce que dans le Lévitique il y a écrit n'abuse pas de ton prochain en l'escroquant et que pour nous il y a écrit n'abuse pas du salaire du pauvre ou du nécessiteux alors qu'est-ce qu'on essaye en disant ça je crois que ça coupe le son quand je fais ça donc je répète qu'est-ce que Rachid essaye de nous dire en disant ça c'est qu'il ne faut pas abuser des personnes qui sont en situation de faiblesse et que c'est deux fois plus grave donc de toute façon il ne faut pas abuser des gens mais en plus les gens qui sont en situation de faiblesse il ne faut particulièrement pas en abuser je vais mettre dans le lien de cette vidéo une petite pétition qui va dans ce sens puisqu'il s'agit de s'insurger de montrer son désaccord avec la peine de mort qui va toucher on n'espère pas très très bientôt en Iran de femmes militantes des droits LGBT donc vous pouvez signer cette pétition et vous renseigner sur la question et donc voilà donc c'est les quelques mots que je voulais vous adresser à propos de ce verset je voulais noter aussi et Rachid précise que c'est intéressant on dit guerreira tes étrangers donc en réalité on est responsable des étrangers qui sont dans parmi nous en fait et qu'on doit s'occuper d'eux il y a une petite quelque chose d'un petit peu étrange à dire que ce sont nos étrangers mais de très très beau donc il y a notre prochain et notre étranger et les personnes dont on est proche et les personnes dont on est plus éloigné et cette responsabilité qu'on a dans nos sociétés vis-à-vis de toutes les personnes qui y sont présentes et peut-être aussi au niveau mondial et certainement au niveau des personnes qui sont en danger donc n'hésitez pas à signer et à relier cette petite pétition je vous souhaite Shabbat Shalom et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501